La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur l'actualité togolaise et sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur l'actualité togolaise et sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mon Seigneur m'a beaucoup soutenu pendant ma détention. Je suis souvent à l'écoute des informations. J'apprends souvent à tout ce que mon Seigneur a fait et continue toujours de faire pour moi. Il s'est investi personnellement. Mon Seigneur a tout fait pour que je puisse sortir de là. On ne se connaissait pas avant. On ne s'était jamais rencontrés. Mais le berger plutôt ayant appris qu'un de ses brebis était dans une situation difficile. Il a volé à son secours, s'est investi pleinement, s'est sacrifié malgré son âge. C'est un acte qui m'a beaucoup jugé pendant que j'étais encore à détention. J'étais très touché, très touché. Toutes les fois qu'on me faisait parvenir les messages de mon Seigneur, j'étais vraiment... Je ne sais pas comment décrire ce sentiment. J'étais beaucoup plus fort que moi. Parce que pendant tout ce temps que j'ai passé là, j'ai espéré normalement des soutiens de mes amis, de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme politique. Certains ont sorti des communiqués. Ils n'en sont restés que là. Mais mon Seigneur est allé au-delà de ces communiqués. Et allé au-delà de tout ça. Il a demandé à M. Forgnacimbe de me libérer. Effectivement, j'ai été libéré par M. Forgnacimbe. Et tant, au prime abord, un otage personnel, son otage personnel, il a écouté finalement les cris de cœur de mon Seigneur, il m'a libéré. Certains disent que c'était un acte de magnanimité. Mais moi, je dis non. C'est en réalité le fruit des pressions. Qu'on fait des gens comme M. Poudreau. Que je me dois de remercier. Que je me dois de remercier. Parce que, certes, je suis sort. Je viens juste de sortir. Normalement, je dois aller me soigner tel. Mais j'ai dit non. Il faudrait d'abord que je passe saluer M. Seigneur d'abord. Même s'il y a des choses urgentes à faire, dans les médias, je préfère les sursoirs. Passez le saluer d'abord. Donc, M. Seigneur, s'il vous plaît, recevez mes remercies et moi, mes sincères remercies et moi, que vous exprime toute ma gratitude, toutes mes reconnaissances pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour vos prières, pour vos actions. C'est un plaisir, mais encore un honneur. Un honneur que vous, M. Seigneur, avec votre titre, votre niveau, vous vous êtes investis pour défendre quelqu'un comme nous, qui étions insignifiants, qui sommes insignifiants. C'est un honneur. C'est un grand honneur. M. Seigneur n'est pas un simple homme comme vous autres. Je peux dire, vous aviez été président du Togo pendant un temps. Président du... Mais moi, j'ai dit président du Togo. C'est un grand conseil. C'est ça. C'est un grand public. C'est ça. Mais pour moi, vous étiez le président plutôt pour moi. Personnellement, je le prends ainsi, sous cet angle. Je ne dis pas président du Haut Conseil ou de l'Assemblée Nationale, mais du Togo tout entier. Parce que la constitution qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit de votre travail. La plupart de tout ce qu'on a obtenu, des peu de liberté dont on jouit aujourd'hui dans ce pays, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Donc, je vous suis très reconnaissant. J'ai demandé aux camarades de m'accompagner, de m'aider à venir vous dire merci. Donc, c'est pour ça que je suis accompagné des frères. Vous venez vous voir. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir accepté de me recevoir, malgré votre emploi du temps sur moi, très surchargé. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous accorde encore longue vie pour que vous puissiez voir enfin le Togo être libéré des chaînes de la traîtrise, des chaînes de l'oppression et de l'injustice. C'est mon plus grand souhait. C'est ce dont je rêve. C'est ce que je... Si aujourd'hui je me mets devant Dieu, c'est ce que je lui demanderai. De tout faire pour vous accorder encore assez d'années pour que vous puissiez enfin voir ce grand jour en profiter. Comme vous avez toujours dit vous-même que vous êtes un homme au bord de la tombe, mais non, qu'il fasse que vous soyez pour que vous voyez tout, vous puissiez jouir avant de vous en aller. À l'entendant qu'on vous rejoigne un jour. Merci. Monsieur, ça suffit. C'est d'abord Dieu, il faut remercier. C'est lui qui conduit l'histoire de l'humanité et l'histoire de chacun de ses enfants. Votre démarche m'a touché, me touche et même me merveille. J'ai essayé de vous rencontrer à la prison civile de Roby. à cette structure, vraiment, dire que des êtres humains vont rester là-dedans, c'est déplorable. et j'étais très préoccupé pour votre état de santé, l'état de santé des autres. Et quand j'ai vu Monsieur Kmashat venir avec une masse, j'ai dit, mais il n'a pas pour longtemps à vivre, il faut intervenir. J'ai pu rencontrer le groupe des femmes, le secteur des femmes. Quand on leur a annoncé ma visite, ah, les mamans, il a dit, ouh ouh, comment est-ce qu'elle attend d'abord que nous arrangions de ne pas nous voir dans cet état où nous sommes ? J'ai attendu. Et quand je suis entré, c'était un silence. Je leur ai donné ma bénédiction. et encouragé à porter cette croix que je souhaite pour chacune d'elles très provisoire. Monsieur Pacha, quand il m'a vu, lui, il me dit, Monseigneur, c'est Dieu même que je vois, en vous. Avec cette visite, je serai libéré. Ah oui. C'est ça la vie. Vous avez eu certainement des leçons attirées de cette expérience. non pas pour vous seuls, mais pour les membres de votre parti. Vous, les jeunes. Un mouvement, ce n'est pas un parti. Pardon ? Ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Ah, c'est un mouvement. C'est un mouvement. OK. Et, c'est pour les jeunes que nous nous battrons aujourd'hui pour leur préparer un meilleur avenir. vous avez dit tout à l'heure qu'avec l'âge, je suis près de la tombe. C'est vrai ? En mars prochain, j'aurai 90 ans. Je cesserai d'être octogénaire pour devenir non-ingénaire. Combien de temps de rester encore sur cette terre ? Mais je me préoccupe en tant que pasteur de Jésus-Christ, berger de la situation d'un brebis que le Seigneur m'a confié. Comme le Seigneur Jésus-Christ, je ne trouve pas un mercenaire. Le mercenaire s'enfuit quand les loups viennent. Hablement, le bon berger donne même sa vie. C'est ce que j'ai essayé de faire à l'exemple de mon maître Jésus-Christ. J'ai demandé à voir le chef de l'État, mais je n'ai pas été accepté. ça ne fait rien. Mais je ne me décourage pas. Tout simplement. je continuerai à adresser la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Et comme la goutte d'eau tombant sur le même rocher au même endroit finit par le perforer, j'espère que les cœurs les plus endulcis finiront par céder à la puissance de la parole de Dieu. Voilà ce que j'ai à dire sans oublier la gratitude de Madame Jeanne qui, depuis le temps où j'ai rendu cette visite ratée à vous, J'ai arrangé pour me donner chaque mois une contribution de ses quatre mille francs pour ma propre vie. Dieu lui en sera infiniment gré. Voilà un peu ce que j'ai à dire à votre président, votre responsable. Soyez unis mais restez raisonnables. réclamez vos droits mais avec des termes pacifiques polis. Mon papa est un cultivateur chasseur puis tisserand. Il s'est adapté un peu selon les circonstances de la vie pour porter secours à sa famille. Mais en tant que chasseur, il m'a dit ceci. Pour abattre un éléphant, il ne faut pas la santé et le feuillet. Mais tourner autour de cette masse-là d'animals, admirer et louer sa grandeur et puis ses pattes qu'aucun piège ne peut attraper parce que plutôt il écrase les pièges comme il tient. Regardez toute la cette beauté et cet immense ce poids immense que le Seigneur a mis dans cet animal à qui se croit le roi à bonne joie, le roi de la forêt. Admirez cela et puis après vous trouverez l'endroit qu'il faut et un coup de fusil chaque avis ne peut vous finir un seul coup suffira pour la batte. Mais ça me provoque il vous écrase. donc sagesse de nous ailler pour ce que nous vivons aujourd'hui. Cela étant dit pour répondre à vos paroles de moi qui m'ont touché et ému permettez que j'avresse maintenant au vôtre et à vous-même un message que j'ai préparé exprès. Mais oui le Seigneur est bon car il a fait pour nous des merveilles Somme 545 verset 1 à 4 Oui je voudrais rendre grâce à Dieu en ce jour béni de lui pour l'opportunité qu'il me donne en ma qualité de pasteur de son troupeau à moi confié par pure providence de célébrer en ce jour mon retrouvaille avec l'une de mes bleus perdus il y a de cela plus d'un an. Il y a seulement huit jours je suis allé au mépris de ma santé et de ma vie traîner traîner ma vieille carcasse devant la prison civile de Lomé pour chercher à voir et à prier avec certaines de mes drobis qui m'ont été arrachées dont Folie s'attivit ce jeune étudiant responsable du mouvement en aucun cas arrêté dans des circonstances émouvantes et révoltantes à plus d'un titre pour avoir voulu oser exprimer son opinion sur le système de gouvernance de notre cher pays le Togo système décrié par une majorité écrasante des Togolais depuis plus de 50 ans oui grande est ma joie tard alors que j'avais été presque chassé comme un chien pouilleux par une meute de corps habillée venue au pas de course visiblement sur ordre m'assaillir et m'interdire l'accès à ce lieu de détention infecte ou coupisse misérablement nombre de nos compatriotes et puis de justice et de liberté je viens de constater j'ai dit que l'un de mes agneaux dont j'avais demandé la libération au sein de l'état premier magistrat de notre pays lors de cette visite improvisée vient d'être effectivement élargie par grâce présidentielle par grâce présidentielle et a choisi dans ses premiers actes de venir le rang de visite un signe d'assaut de grâce au Seigneur pour sa dimanche bonté cet acte ô combien noble que vient de poser le chef de l'état que vient désormais aux traditions d'appeler mon très cher fils et à juste titre démontre démontre s'il en était encore besoin que tout être humain créé à l'image de Dieu est doué de bon sens et est capable du bien lorsque la circonstance l'existe de lui je voudrais ici le rendre un hommage de plus mérité et lui donner ma paternelle bénédiction pour le bien qu'il vient de faire au profit de ses jeunes surtout de sa maman dont le cœur à Lambeau va enfin pousser un ouf de soulagement ainsi que de ses amis d'Anfi et de sa grande famille associative il est écrit dans l'exécution que le collège des anges et de toutes les forces célestes expose de joie lorsqu'un seul pêcheur retrouve la voie de la rédemption ici sur terre voilà pourquoi je me laisse ébranler à cette conscience exceptionnelle de l'histoire politique de notre pays par une euphorie incommensurable à l'annonce de cette très bonne nouvelle venant du président de la république et à la vue de mon autre cher fils sa civile qui vient de retrouver la pleine liberté je voudrais en toute humilité et dans un esprit paternel encourager une fois encore le chef de l'état à poursuivre inégalablement dans la même dynamique sous l'impulsion de l'esprit saint non plus parce que de l'élu suivière mais parce que lui-même ressent l'appel du Seigneur en libérant son propre frère de sang et aussi les autres prisonniers politiques de notre pays et cela en prévision du grand sursaut patriotique sans précédent qu'il aura à faire en 2020 par la libération pacifique et définitive de la terre de nos aïeux lors de l'humanité pour sa grande félicité la gloire de Dieu et le salut du peuple togolais à Fonis Achivi je souhaite bon retour dans le monde des libertés et dans sa famille biologique et associative qu'il fasse désormais épreuve de plus de maturité et de pondération dans les décisions et orientations futures de sa vie à la lumière des leçons qu'il a lui-même tirées de sa riche expérience cargérale au service de la nation toute entière en évitant des déclarations tapageuses et ingrates qui n'arrangent rien que Dieu bénisse le Togo le Père le Fils et le Saint-Esprit amén amén La Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.